La période de questions orales. Député de Népine-Carlton, merci, M. le Président. Je voudrais tout simplement souligner que je n'étais pas là ce matin, donc ça ne me touche pas. Ma question est au premier ministre suppléant. Le 7 mai 2017, personne, bien sage, a dit que la meilleure façon de s'attaquer à la dette, c'est d'avoir un budget équilibré. Nous allons avoir un budget équilibré cette année, l'année prochaine et toutes les années suivantes. Et devinez qui a dit cela? Le ministre des Finances. M. le Président, qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi est-ce que ce gouvernement revient en arrière et ne tienne pas leurs promesses? Est-ce qu'ils sont si désespérés avant cette prochaine élection? Premier ministre suppléant, merci, M. le Président. Je suis ravi de répondre au nom du ministre des Finances, parce que s'il était ici, il allait dire qu'il est très fier que nous allons avoir un budget équilibré cette année et nous allons avoir un budget équilibré et même avec un surplus cette année. Et cela s'est produit grâce au très bon travail de ce gouvernement de s'assurer que nous dépensons nos fonds de manière sage dans l'éducation et dans la santé. Notre économie croît, on crée plus d'emplois. C'est une des économies avec la plus forte croissance au Canada et en Amérique du Nord. Et c'est parce que les Ontariens voient des taux d'emploi inédits et nous continuons de bâtir sur ce succès. Ce complémentaire, un autre membre de député d'Enfance a déjà dit qu'il n'y avait pas un enjeu qui était plus marquant pour les commettants que les dépenses raisonnables, des deniers publics. Les gens travaillaient très fort pour ce qu'ils avaient. Je me souviens d'avoir été à une maison modeste. Et si j'allais être élu et d'être au gouvernement, ils ont dit, s'il vous plaît, rappelez-vous de nous, que vous dépensez notre argent et que vous dépensez notre argent. C'est l'ancienne vice-première ministre dans le gouvernement. Personne ne se rappelle de ça. Personne au sein du gouvernement. Et maintenant, nous avons un déficit de 8 milliards de dollars. Quand est-ce qu'ils ont oublié qu'ils dépensaient l'argent de cette famille et de toutes les autres familles de l'Ontario? Premier ministre, suppléant, le ministre du Développement économique et de la Croissance, c'est une question intéressante de la part de la députée de Népiïne. Je pense que ce qui était le plus marquant, c'est l'importance de se rappeler. Je pense que tout le monde dans cette Assemblée et des 13 millions de personnes dans cette province se rappellent de tous les dommages qui ont été imposés sur les soins de santé, l'éducation et tout ce qui avait été imposé sur l'autonomie des municipalités, le fait que des lignes de métro avaient été remplies et que l'autoroute 407 a été vendue et qu'on a imposé des payages dessus et qu'on l'a vendu à un consortium étranger. Tout le monde se rappelle de ce que cela voulait dire lorsque des décisions déraisonnables ont été prises par des conservateurs. Notre gouvernement est différent. Nous ne croyons pas dans les compressions. On croit en bâtir, de construire et de se préoccuper des gens et de bien les représenter. Les dernières complémentaires, on veut parler des mémoires des 15 dernières années, on peut parler de la médecine dans les couloirs et on peut parler des tarifs en électricité les plus élevés. En Amérique du Nord, je vais continuer avec l'ancienne vice-premier ministre. Elle a dit que les gouvernements dépensent de l'argent sur ce qui sont des aspects politiques. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui va s'attaquer à cette situation que les taxes que nous payons, que l'argent que nous prenons d'eux, nous le faisons pour eux et non pas pour nous. Et ça semble que les choses ont bien changé les 15 dernières années. Ils ont oublié qui ils étaient, ne se préoccuent plus des Ontariens. Ils nous ont laissés avec un déficit d'au moins 8 milliards de dollars. Ils ne dépensent pas sagement les sommes d'argent des Ontariens. Ces dépenses sont seulement pour vos propres intérêts, non pas pour les gens de l'Ontario, n'est-ce pas? Les ministres, il semble qu'ils ont la mémoire courte de l'autre côté. Tout a changé ces derniers temps. Et c'est clair qu'où se positionnent les conservateurs sur les enjeux clés? Peut-être qu'ils ont dit qu'ils allaient avoir un déficit, peut-être qu'ils vont avoir un budget équilibré. Et il semble que leur nouveau chef a changé d'idée quatre fois en quelques minutes. Et lorsque la députée a posé la question, elle ne savait pas si avec notre nouvelle plateforme électorale, s'ils allaient continuer d'appuyer des investissements dans la santé mentale, par exemple. Nous ne savons pas à ce point-ci s'ils vont équilibrer le budget dans ce... où ils vont investir. Par contre, nous savons que le passé est un indicateur du comportement présent et à l'avenir. Et nous avons vu ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit des vies, ils ont apporté des compressions dans tous les services publics. Et nous n'allons pas permettre que cela se reproduise. Intervention du Président. Nous passons maintenant aux avertissements. Est-ce que le député voudrait un avertissement? Là où la députée? Nouvelle question. Merci. Ma question est encore une fois au premier ministre suppléant. Je voudrais tout simplement souligner ce qui a été mentionné. Le Parti progressiste conservateur, nous avons bâti cette province. Le Parti libéral a brisé cette province. Avec le gouvernement de Kathleen Wynne, les taux d'électricité ont triplé. Les gens paient 1000 $ de plus par année qu'ils payaient en 2003 lorsqu'ils sont entrés au pouvoir. Ce gouvernement ne se préoccupe pas des gens. Et ils n'ont pas été justes envers les gens de l'Ontario qui ont de la difficulté à payer leurs factures. Il y a encore des gens qui doivent choisir entre manger et payer leurs factures. Est-ce que c'est l'aigle que le gouvernement veut laisser qu'il force des gens à choisir entre chauffer leur maison et manger? Le premier ministre suppléant, il semble qu'ils ont la mémoire très courte parce qu'alors qu'ils étaient au gouvernement, ils ont coupé, ils ont fermé des écoles, ils ont fermé des hôpitaux. Le député de Leeds-Granville a été averti, le député de Simcoe Gray a été averti et Bruce Gray-Ownsound aussi. Allez-y, c'est de fermer des hôpitaux en étant quelque chose digne de bâtir la province et d'augmenter de 22 % les taux de chômage. C'est de bâtir la province. C'est tout un lait qu'ils ont laissé. Ils ont aussi laissé un déficit de 5,6 milliards de dollars avec toutes ces compressions. Si c'est leur définition de bâtir la province, nous allons dire non, merci, nous ne voulons pas revenir en arrière, on a déjà vu ce film et on ne veut pas que cela se reproduise. On doit bâtir la province. Complémentaire, vous voulez parler d'un film? Il s'agit d'un cauchemar de vous regarder. C'est par cette raison que 2 000 personnes sont allées voir Doug Ford lundi soir parce qu'ils veulent la justice et l'équité. Et le gouvernement a accepté 1,3 milliard de dollars en don des entreprises qui ont reçu des contrats en électricité. Ça veut dire que les gens, les Ontariens, ont trop payé de 9,2 milliards de dollars sur leur facture en électricité. Il y a eu une vente à feu d'Hydro One qui a profité à leurs amis, les amis du Parti libéral. Et ce n'est pas cette raison qu'on ne peut pas faire confiance au Parti libéral. Doug Ford a dit qu'il va réduire les tarifs en électricité encore plus. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne va pas faire ce que Doug Ford veut? Premier ministre suppléant, le ministre de la Croissance économique et du Développement économique, c'est adorable de l'avoir parlé de Doug Ford, la députée d'Enfance. Ceux qui sont venus avoir parlé se sont attendus avec le bilan du Parti progressiste conservateur. Ils se sont attendus à voir un film d'horreur parce que c'est justement ce que ce Parti et ce nouveau leader, que ce leader est un peu nerveux au sujet de ce leader parce qu'on sait que la plupart des gens de l'autre côté de la Chambre n'appuyaient pas sa candidature. C'est très important, le 5 mars, de souligner qu'un membre du caucus progressiste conservateur a dit quelque chose que tous les Ontariens comprennent. Et si je le cite, avec son comportement désordonné, je me préoccupe que si Doug Ford menait notre parti, ce serait un grand échec. C'est le député de Prince Edward Hastings, en tant qu'Ontarien, très fier. Si Doug Ford vient au pouvoir, nous sommes... Nous sommes voués à l'échec. Je suis... Intervention du président. Je suis très déçu. Nous entamons la prochaine étape et je sais que ce n'est pas une étape que vous voulez entamer. Est-ce que le ministre dira de ses collègues masculins qu'il est adorable? Je veux qu'il s'excuse. Si les libéraux sont réélus, les tarifs d'électricité vont être un seuil, vont augmenter de manière inédite. La question est très simple, monsieur le président. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'appuie pas un répit de longue durée, un vrai répit pour les consommateurs de tarifs en électricité, ou est-ce qu'ils sont plutôt préoccupés d'une élection dans 70 jours? Le WIP en chef du gouvernement a été averti. Ministre? Merci, monsieur le président. Je dois dire à les députés qui posent la question, si j'ai dit quelque chose qui a été mal compris ou qui était offensant, c'est que je voudrais m'excuser parce que ce n'était pas mon intention. Donc, je veux m'excuser. Ce que je dois dire, monsieur le président, je me répète ici, je pense que c'est tout à fait approprié de leaders de partis politiques et d'avoir des opinions très fortes en ce qui concerne ce qu'ils doivent faire s'ils deviennent premiers ministres. Mais je pense qu'en 2018, il y a eu une responsabilité de la part des premiers ministres, et c'est d'avoir le courage de leurs convictions et d'être honnête avec les Ontarians. Le député de la NACF a été averti. Allez-y, comme je le disais, je pense qu'il est extrêmement clair. Aucun député du caucus conservateur, ni leur nouveau chef Doug Ford, n'a la conviction et le courage de se mettre au même niveau que les Ontariens. Et si vous avez la chance de former le gouvernement, vous n'allez pas penser aux gens dont vous allez vous débarrasser dans la fonction publique. Vous allez faire tout dégât si vous formez le gouvernement. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. Député de Toronto, Danforth. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre, Mohamed Akbar, qui est un torontois de 27 ans, qui travaille sur un contrat de trois mois. Il n'a pas d'avantages sociaux en santé. Il n'a pas de régime dentaire. Ses dents de sagesse le dérangent, et il sait qu'il doit les retirer. Mais il ne peut pas se payer cette procédure. Les soins dentaires, ce sont des soins de base. Pourquoi est-ce que la première ministre n'a rien fait avec son gouvernement en 15 ans de pouvoir pour aider des personnes telles que Mohamed? Au vice-premier ministre, merci aux députés de sa question. J'aimerais affirmer que notre gouvernement reconnaît que pour s'assurer de l'équité et des occasions à saisir pour tous les Ontariens, il existe un rôle important de la part du gouvernement afin d'offrir l'accès aux soins dentaires. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé très fort afin de renforcer le programme plein sourire. Ce programme, c'est une question d'offrir des services d'urgence dans toute la province. Ce programme aide plus de 470 000 enfants à des services dentaires, et ce chiffre augmente. Nous avons commencé avec les jeunes et les enfants, car il y a plus de problèmes de dentaires chez les personnes à un faible revenu. Et j'ai hâte d'en parler davantage lors de ma question complémentaire. Merci encore une fois au vice-premier ministre. Mohamed vient d'une famille Gaïm Petit. Il a commencé à travailler très jeune pour aider sa famille et pour épargner de l'argent pour l'école. Lorsqu'il avait 18 ans, il a eu un accident sur un site de construction. Il a cassé sa dent. Il n'a pas pu se faire réparer sa dent pendant 8 ans. Pourquoi est-ce que la première ministre fait en sorte que des personnes telles que Mohamed souffrent sans soins dentaires pendant aussi longtemps? Au vice-premier ministre, M. le Président, comme nous l'avons affirmé dans le discours du Trône, notre gouvernement va faire des progrès pour s'assurer que de plus en plus de personnes sans régime d'assurance santé ou dentaire auront accès à plus de soins dentaires et à des médicaments d'ordonnance. Nous le reconnaissons. Nous avons écouté des personnes telles que Mohamed également. Il est important que ces personnes aient accès à des médicaments d'ordonnance et qu'ils aient accès à des soins dentaires. Et nous apprécions les idées qui ont été soulevées par le troisième parti. Nous sommes en train de créer ce genre de programme et nous travaillons avec les mêmes défenseurs dans notre collectivité pour mieux y arriver. Dernière question complémentaire, encore une fois, au vice-premier ministre. Mohamed dit qu'il souffre de problèmes d'estime de soi à cause du fait que sa dente en avant a été cassée depuis trop longtemps. Ce régime dentaire du NPD signifiera une amélioration dans sa santé et son bien-être. Ce régime va alléger son anxiété. Pourquoi est-ce que la première ministre n'a rien fait pendant son pouvoir pour s'assurer que des jeunes personnes telles que Mohamed ne souffrent pas autant au niveau émotionnel également parce que ces personnes ne peuvent pas payer le dentiste? Notre argument s'est concentré sur la création de notre système. Nous voulons nous assurer que ces systèmes soient financés publics, disponibles au niveau universel dans toute la province. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle nous continuons à investir dans des bons soins primaires. Ainsi, les Ontariens ont accès à un médecin de famille, à un praticien inférieur, infirmière ou un centre de santé communautaire. Comme on l'a annoncé aujourd'hui, nous continuons à investir dans un hôpital. Ainsi, il y aura de bons soins disponibles dans les hôpitaux. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous sommes en train d'améliorer la portée du programme de l'assurance santé plus. Nous nous assurons que les jeunes et les enfants jusqu'à l'âge de 25 ans aient accès aux médicaments d'ordonnance gratuitement. Nous allons également élargir ce problème pour ajouter les aînés de plus de 65 ans. Ce sont des investissements importants pour créer un système de soins de santé universel. Ce gouvernement, sous le leadership de notre Première ministre, a travaillé très fort pour accomplir cet objectif. Députée de London West, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Jason Miller et Hawley vivent à London West avec leurs filles de 5 ans. Après la naissance de leurs filles, Jason et Hawley ont eu un accident de voiture grave et ne peuvent plus travailler. Leur revenu est de 2 000 $ par mois, ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas admissibles pour le bien-être social. Mais leur coût combiné en médicaments d'ordonnance est de 3 500 $ par mois, ce qui signifie que ces personnes ne vont pas chercher la majorité de leurs médicaments d'ordonnance car ils ne peuvent pas les payer. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral ne se soucie pas du coût élevé des médicaments d'ordonnance pour des familles telles que Jason et Hawley? Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'en face pour sa question. Je crois qu'elle a soulevé la question et c'est la raison pourquoi nous avons créé l'assurance santé plus. députée de Hamilton Mountain, un avertissement. Continuez. Notre Première ministre est une experte sur le Front national lorsqu'il est question d'appeler au gouvernement fédéral et à toutes les provinces et les territoires d'obtenir un programme universel et national d'assurance médicaments. Nous voulions commencer par notre province et de ce côté-ci de la Chambre, nous sommes très fiers de présenter l'assurance médicaments plus, un programme qui offre des médicaments gratuits, sans franchise, sans autre paiement pour tous les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans. Il y a 4 400 médicaments d'ordonnance disponibles, juste en montrant sa carte d'assurance santé. Nous augmentons la portée de ce programme en y ajoutant les aînés. Merci, Monsieur le Président. Non seulement Jason et Hawley ne peuvent pas aller chercher leurs médicaments, ils n'ont pas de soins dentaires. Puisque le nettoyage n'est pas payé, ils ne vont pas chez les dentistes. Il y a quelques années, Jason avait besoin de soins pour une canine infectée. Il a dû attendre en douleur pendant que sa famille et ses amis sont allés chercher l'argent pour qu'ils payent le traitement. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral n'a rien fait pendant 15 ans pour permettre aux familles telles que Jason et Hawley de se permettre des médicaments et des soins dentaires dont ils ont besoin? Monsieur le Président, comme je l'ai dit plus tôt, notre gouvernement s'engage pour s'assurer que les gens aient les soins dont ils ont besoin. C'est la raison pour laquelle, sous le leadership de notre première ministre, nous nous sommes concentrés sans relâche pour renforcer notre système de santé en faisant des investissements. Aujourd'hui, nous avons un investissement de 822 millions de dollars en santé. C'est une augmentation de 4,6 % dans le financement de base envers les hôpitaux pour permettre un renforcement de la capacité dans la province. Nous avons investi récemment 2,1 milliards de dollars sur une période de 4 ans en santé mentale et dépendance. Je peux vous dire que ces soins bien intégrés, coordonnés, vont avoir de bonnes répercussions auprès de la vie des personnes. Partout en Ontario, toutes ces personnes qui souffrent de santé mentale auront de meilleurs soins. Ce sont des étapes très importantes pour avoir un système universel de soins de santé. Dernière complémentaire, 2,2 millions d'Ontariens ne prennent pas leurs médicaments d'ordonnance prescrits par leurs médicaments car ils ne peuvent pas les payer. 4,5 millions d'Ontariens n'ont pas de soins dentaires car ils ne peuvent pas se les permettre. Jason et Holly ne sont pas seuls dans leurs difficultés lorsqu'il est question de payer pour les soins dentaires de base. Au lieu de fermer ces écarts dans le système de soins de santé au cours des 15 dernières années, nous avons un gouvernement libéral qui a gelé des budgets, résultant en familles qui n'ont pas de soins dentaires. Après 15 ans d'inaction, est-ce que ce gouvernement libéral croit sérieusement que les Ontariens vont croire à ce qu'ils disent 77 jours avant une élection? Écoutez, on ne fait pas de promesse. En fait, on les met en oeuvre, telles que l'assurance santé plus, ce qui est en vigueur depuis le 1er janvier, qui couvre des médicaments gratuitement pour tous les jeunes et les enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, absolument gratuit. C'est un programme unique en son genre au Canada et dans toute l'Amérique du Nord. Tous les députés de cette Chambre doivent en être fiers, contrairement aux néo-démocrates qui ont une stratégie qui couvre à peine 120 médicaments. Monsieur le Président, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas un programme universel, absolument pas. Alors, notre programme couvre 4 400 médicaments d'ordonnance sur cette liste et comme on l'a dit, nous planifions élargir la portée de ce programme. Nous espérons que le NPD va soutenir un projet progressiste pour les bienfaits de la population. Ma question s'adresse au ministre des Finances. En mai dernier, en 2017, vous avez affirmé que la première façon de faire face à la question, c'est d'équilibrer les livres. Vous dites que c'est la question, le cas cette année, l'année prochaine et l'année d'après. Cette promesse n'a même pas duré un an. Non seulement vous avez un déficit de 8 milliards de dollars, vous avez diminué ce chiffre lundi. Je crois que je connais suffisamment le ministre. Vous préféreriez avoir des livres équilibrés. Quelle était sa réaction lorsque la première ministre l'a forcé à avoir un déficit? Est-ce qu'il était mécontent? Au ministre des Finances, j'aimerais rappeler à la députée d'en face que nous avons équilibré les budgets et maintenant nous avons un excédent budgétaire. C'est la première étape dans la gestion de la dette, c'est d'équilibrer le budget. Il y a des incertitudes, il y a des négociations commerciales qui sont incertaines, il y a les taux d'intérêt également. Nous avons une croissance de 2 % chaque année et nous sommes les premiers dans les G7. La position de l'Ontario est solide, donc nous allons pouvoir stimuler une croissance à l'avenir. Les conservateurs veulent faire des éliminations de budgets, faire mal à la population. Nous choisissons une autre voie. Nous investissons dans les soins de santé, dans la santé mentale, dans les écoles, dans la population et dans la croissance de l'économie. Si le ministre est tellement fier de ne pas avoir eu un déficit, pourquoi est-ce qu'il aura un déficit de 18 milliards de dollars? Ils ont triplé la dette sous sa garde, ils ont perdu 330 emplois dans la fabrication, ils ont les taux d'électricité les plus élevés en Amérique du Nord et ils auront 8 milliards de dollars en déficit. Est-ce que le ministre est gêné de marcher sur la rue Bay? Est-ce qu'il veut changer son titre au ministre des Finances, au ministre des Dettes? La députée sait qu'ici, soit on parle de leur titre ou de leur circonscription, et la députée va retirer ce qu'elle a dit. D'accord. Au ministre, laissez-moi lui rappeler encore que la plus grande dette jamais encourue dans l'histoire du Canada s'est faite sous le gouvernement conservateur récemment. Le plus grand déficit était de 60 milliards de dollars et ça s'est fait sous le gouvernement conservateur depuis les quatre dernières années. Ils n'ont pas équilibré les livres. Député de Renfrew, Nipissing, Pembroke, a un avertissement. Depuis les 40 dernières années, ils ont équilibré les livres seulement quatre fois. Une fois, c'était fictif. C'était faux. Nous avons un budget équilibré. Nous sommes en excédent. Nous faisons le choix d'investir dans l'économie et équilibrer les besoins des Ontariens. Merci. Nouvelle question, député de Windsor-West. Merci, M. le Président. Ma question est au vice-premier ministre. Il y a 4,5 millions de personnes en Ontario qui n'ont pas de couverture dentaire. C'est vraiment un chiffre stupéfiant. Ce qui est encore plus stupéfiant, c'est qu'aux trois minutes, quelqu'un va voir un médecin ou la salle d'urgence pour un problème dentaire. À Windsor, plus de 700 personnes sont allées à l'hôpital. au service d'urgence pour des problèmes d'urgence dentaire l'année dernière. Un coût d'au moins 314 millions de dollars aux visites d'urgence pour des douleurs dentaires. Non seulement cela augmente la surpopulation des hôpitaux et l'augmentation des dépenses. Et en bout du compte, les patients se font dire d'aller voir un dentiste. L'hôpital Windsor crée une clinique dentaire pour offrir des services gratuits afin de faire face à ce besoin. Nous savons que les soins dentaires représentent une bonne politique sociale et fiscale. Depuis les 15 dernières années, pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral ne s'est pas attaqué au problème des soins dentaires en Ontario? Merci. Au vice-premier ministre, au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci beaucoup. De ce côté-ci de la Chambre, M. le Président, nous sommes d'accord comme quoi des bons soins dentaires sont très importants pour les Ontariens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait des investissements. Il y a l'expansion du programme Les Beaux-Sourires. Nous en avons parlé plusieurs fois cette semaine. Nous savons que d'avoir une bonne santé orale et dentaire et un programme Beau-Sourire peut avoir de bonnes répercussions sur l'estime de soi d'un enfant et sa capacité d'apprentissage. Alors, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Et les personnes les plus vulnérables et sur l'assistanat social ont également accès aux avantages sociaux dentaires. Je suis heureuse de voir que, apparemment, le troisième parti voit la lumière. Je ne m'en souviens pas dans leur plateforme en 2014. Je ne me souviens pas de commentaires à cet égard-là. Nous avons travaillé sans relâche pendant des années. Question complémentaire. Merci, M. le Président, au vice-premier ministre. Ce que la ministre ne sait pas, c'est que j'étais adjointe dentaire. J'ai travaillé dans un bureau où on aidait les enfants dans le programme Beau-Sourire. Ce programme est chroniquement sous-financé et la liste de taille est très longue. Reprenez le chronomètre. Il y a quelqu'un là-bas qui a eu un avertissement. Il ne faudra pas que cette personne se cache derrière quelqu'un d'autre. Veuillez terminer votre discours. Tout comme ce gouvernement libéral qui a choisi d'ignorer les soins dentaires depuis 15 ans, ils ont endommagé notre système. Le mois dernier, David Williams a eu une crise cardiaque en Floride. Et d'après deux semaines pendant lesquelles il a dit qu'il n'y avait pas de lit en Ontario, il a été forcé à avoir une chirurgie aux États-Unis. Lorsqu'il est revenu chez lui, il a reçu une facture de près de 900 000 $. Bien que certains hôpitaux en Ontario sont sursaturés et que les patients sont forcés à être traités dans les salles de bain, il y a d'autres hôpitaux vides qui ne sont pas utilisés car il n'y a pas de financement du gouvernement. À Windsor, nous savons qu'il y a neuf lits en santé mentale non utilisés à cause du manque de financement. Est-ce que le vice-premier ministre va avouer qu'il a négligé les Ontariens pendant 15 ans? Au ministre, à la ministre, j'ai un peu de difficulté à comprendre cette question complémentaire à la question originale. Toutefois, nous allons continuer à parler de ce que nous avons accompli avec notre système de soins de santé. Nous avons un système de santé de renommée mondiale. Plus tôt, j'ai parlé avec la première ministre et nous avons annoncé ce que nous allions accomplir dans ce budget en ce qui a trait à la question de capacité dans les hôpitaux. Alors, nous allons investir 822 millions de dollars. Je peux vous assurer, M. le Président, que l'auditoire à l'hôpital général North York était composé de professionnels de la santé ainsi que de patients et familles. Toutes ces personnes étaient appréciées ce qu'on faisait. Ces personnes savent qu'on s'occupe d'eux et nous continuons à créer un meilleur système. Députée de Berry, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation supérieure et du Développement des compétences. Plus tôt, j'ai été fière d'être avec la première ministre à Berry alors qu'on est dévoilé un système d'apprentis, cette stratégie qui offre un soutien du début jusqu'à la fin pour les apprentis et les employeurs en réponse à l'économie changeante ainsi que la main-d'oeuvre changeante. 5 sur 12 étaient des femmes. Dans cette économie mondiale, l'Ontario doit avoir une main-d'oeuvre inclusive pour garder notre renommée compétitive. L'Ontario a toujours été une force. Les apprentis de l'Ontario méritent un système qui les lie à de bons endroits et les aide à obtenir les compétences pour réussir dans leur carrière. Est-ce que la ministre peut nous parler du bon travail qu'accomplit ce gouvernement dans cette stratégie des apprentis pour aider tous les Ontariens à accomplir leurs objectifs? La ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation, merci. J'ai eu grand plaisir de faire la première annonce de mon ministère à Barrie. L'économie ontarienne, monsieur le Président, continue à avoir la croissance et nous pensons toujours à l'avance. On développe des programmes qui sont au centre. C'est pourquoi on a lancé le programme sur les apprentis pour qu'on puisse avoir un partage et pour qu'on puisse apprendre une carrière dans le domaine des métiers spécialisés. Et je veux remercier ma prédécesseur de son travail. Donc, on veut avoir un système pour les apprentis qui est facile d'accès, de navigation et complété. Et si les gens deviennent apprentis, ils peuvent trouver un emploi dans une bonne carrière qui paye bien. Merci. Question complémentaire? Merci, monsieur le Président. Je suis très content du travail qui est fait pour renforcer les programmes d'apprentis des provinces. Ça va faire un impact. Et je sais que la stratégie des apprentis a été faite en concertation avec d'autres gens de toute la province. Et la stratégie répond directement à ce que le ministère a entendu de milliers de personnes. Nous savons qu'on a besoin, dans la province, plus des gens qui travaillent dans le domaine des métiers spécialisés. et on veut qu'ils complètent ces programmes d'apprentissage. Est-ce que la ministre peut dire ce qu'on fait pour continuer la formation professionnelle? Merci. Merci à la députée de Berry. Et notre stratégie d'apprentis touche cinq domaines qui vont aider plus des gens à commencer en apprentis. On veut que plus des gens puissent bénéficier d'une bonne carrière qu'ils peuvent trouver dans les métiers spécialisés. et on a accepté des inscriptions de 17 000 en 2003 à plus de 24 000 en 2017. Mais on savait qu'il fallait faire davantage. Et donc, on a un programme de subvention graduelle pour les apprentis, pour donner des encouragements aux employeurs, pour qu'ils puissent non seulement prendre des apprentis, mais qu'ils sont rémunérés au fur et à mesure qu'ils avancent. On veut ici aider les employés, les employeurs plutôt, qui embauchent des gens des groupes sous-représentés, peuples autochtones, femmes, nouveaux arrivants, etc. Et la modernisation de ce programme est importante pour assurer que plus de gens se trouvent de l'emploi. Merci. Nouvelle question de la députée d'Alibertin-Court de Luxburg. Merci. Ma question s'adresse à la ministre du statut de la femme. Le ministre du développement économique a appelé ma collègue adorable d'une façon dédaigneuse. Alors, s'il vous plaît. Veuillez compléter. Le ministre des Finances a appelé les femmes derrière lui à une annonce aujourd'hui. C'était des belles images. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Comment ceci est acceptable? Merci. Le ministre de la Condition féminine, le ministre des Finances. Monsieur le Président. La députée de N'Alibertin-Carleton, elle est avertie. Quelqu'un a déjà un A pour avertissement. Le ministre. Monsieur le Président, ce matin, on a eu le plaisir d'être reçus par l'hôpital et ensemble avec des hommes, des femmes de tous les âges. On était là et on les a remerciés de leur contribution incroyable, de leur service à l'hôpital, aux particuliers qu'ils prenaient, aux gens qu'ils soignaient dans la société. On a exprimé leur gratitude. Ils étaient de tous âges, hommes et femmes. La députée d'Emphase a insinué quelque chose qui est un manque de goût parce que c'était les hommes et femmes qu'on félicitait et on sera avec eux tout le temps. Question complémentaire? Monsieur le ministre, vous avez dit que c'était un régal pour les yeux. C'est époustouflant. C'est inacceptable. Comment est-ce que le gouvernement dit qu'il a pu les femmes quand il utilise de tels termes que c'était beau à voir, que c'était un régal pour les yeux? Est-ce que le ministre va se poser des excuses, des mots qu'il a utilisés ce matin? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît? Merci. Le ministre. Monsieur le président, je ne vais pas demander des excuses aux belles personnes qui ont travaillé vraiment pour cette province et pour ce pays, qui font un travail fort. Ils méritent d'être félicités et c'est ce que je faisais. Et je suis offisqué, monsieur le président, que la députée d'en face insigne quelque chose que je ne veux pas, que je tiens à cœur. L'égalité, le respect pour tout ça, pour tous les gens, et inclut ma femme et mes deux filles qui étaient là. Et je remercie ma nièce, Nicole Potchenko, qui a fait un bon travail. Je suis vraiment offusqué de ces insinuations. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît? Merci. Nouvelle question? La députée d'Oshawa. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. À Oshawa, il y a plus de gens qui attendent des lits de soins de longue durée que les lits existants. Et c'est pourquoi mes conseillers de Marianne France et Stephen Orr sont vus à mon bureau. Ils étaient découragés. Leur mère, Anna, était envoyée à l'hôpital par la maison de retraite parce qu'ils ne pouvaient pas se souvenir à ce besoin. Après avoir reçu des soins d'urgence, il n'avait nulle part où l'envoyer. Et Anna et Oubliette reçoit d'autres niveaux de soins et sa famille ne sait pas quand ou si elle pourra sortir. Il n'a pas d'endroit où elle puisse aller. Ce gouvernement a laissé des délais d'attente des soins de longue durée d'arriver à une situation de crise. Quand est-ce que ce gouvernement va prendre la responsabilité de cette crise dans les soins de longue durée et va aider les familles à recevoir le service qu'ils méritent? Merci. Le vice-premier ministre, la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Et bien sûr, on a traité de la question que la députée d'en face mentionne. En fait, récemment, on a annoncé l'ouverture de 5 000 nouveaux lits de soins de longue durée sur les 4 ans à venir, aussi bien donner plus de 15 millions d'heures de soutien personnel aux résidents des soins de longue durée, des établissements de soins de longue durée. Ça fait partie de notre plan sur 10 ans et c'est la planification à long terme, contrairement aux 3e parties qu'on n'a jamais entendues. Notre plan sur 10 ans, c'est de créer plus de 30 000 nouveaux lits sur la décennie à voir et on continue à travailler avec le secteur des soins de longue durée pour savoir exactement où placer ces lits. Merci, question complémentaire. Ce gouvernement a eu 15 ans pour aider les aînés et les familles et plutôt d'avoir un plan de soins de longue durée, c'est un plan d'entreposage de longue durée. Et les choses sont pires. On a réduit les services de la part des libéraux, c'est qu'on va avoir des dogfles et des conservateurs. On a laissé la famille d'Anna dans une situation difficile et avant la fin de l'année, ils sont obligés de trouver ailleurs. Pendant qu'elle est à l'hôpital, elle est tombée et elle n'a pas eu des douches et elle a vu la personne dans la même chambre qui est décédée et sa famille a peur qu'elle va mourir à l'hôpital. C'est de l'entreposage, ça n'a pas de soins de longue durée. Comment ce gouvernement peut justifier la réduction de services parce que les familles n'ont pas d'endroit où aller et les aînés comme Anna n'ont nulle part où aller? Réponse la ministre. La députée d'en face a besoin d'être appelée de notre discours du trône plus tôt cette semaine. On a parlé des investissements qu'on va faire et on a parlé des investissements depuis 15 ans, en particulier pour les populations vulnérables qu'elle mentionne. Interruption du Président. Finish, please. Veuillez compléter. Merci, Monsieur le Président. Les foyers de soins de longue durée font partie de tout cela et nos investissements dans des soins à domicile ont été phénoménales à mon avis. Depuis 2013, le gouvernement a augmenté le financement pour des soins communautaires à la maison et à domicile pour que les aînés puissent rester le plus longtemps possible de 250 millions de dollars. C'est en plus du financement de 5 milliards de dollars qui continue. Merci. Nouvelle question. Le député de Carlton, Mississippi Mills. Merci, ma question sur le ministre des Finances. Monsieur le ministre, aujourd'hui, je vais déposer un projet de loi de député qui va modifier la loi sur les assurances pour donner la possibilité des détenteurs de police d'assurance-vie à utiliser cette police comme collatéral pour un prêt. Ça donnera aux détenteurs de police d'assurance-vie la liberté d'utiliser d'utiliser leur police d'assurance-vie comme toute autre propriété qui sont propriétaires, comme des terres, des édifices, des parts, des titres, etc. Toutes ces propriétés peuvent être utilisées comme collatérales. C'est un droit fondamental des propriétaires et c'est un droit qu'on renie. Est-ce que, M. le ministre, vous allez aider à restaurer aux détenteurs des polices d'assurance-santé? Est-ce que vous avez appuyé mon projet de loi pour modifier la loi sur l'assurance? Le ministre de la Financie, je remercie le député et le député de Gantanon s'est déposé un projet de loi de député qui a le même effet. C'est pour la vente des polices à des tiers. C'est quelque chose qui a été interdit depuis les années 30. Le Québec, là, maintenant, pense se retirer. La Saskatchewan va l'interdire. Il y a deux ou trois provinces qui donnent la possibilité de l'avoir. C'est un outil financier, mais il faut protéger les investisseurs et les consommateurs. On a vraiment fait pour les gens qui sont près de la vie ou qui veulent donner plus de soutien. C'est pourquoi on a pris des mesures dans le budget. Mais on va étudier cette occasion et on va la traiter aussi. Question complémentaire. Ma question s'adresse au ministre des Affaires des personnes âgées. Madame la ministre, regrettablement, il faut envoyer un ministre et peut l'envoyer à un autre ministre. Posez la question, s'il vous plaît. Au ministre des Finances et à la ministre des Affaires des personnes âgées, on m'a corrigé. Monsieur le ministre, ce projet de loi va aider les aînés, les personnes âgées à faire un emprunt contre la police d'assurance-vie. Et beaucoup d'aînés ont des problèmes à joindre les deux bouts parce que l'électricité est très chère et on a réduit les services aux personnes âgées. Cet accès à la richesse va donner la possibilité de vivre sans préoccupation et de s'imposer sur leur famille et d'avoir à ouvrir la main à de l'aide du gouvernement, à vivre avec la dignité. Il faut donner aux personnes âgées la liberté d'utiliser leurs richesses comme ils veulent. Madame la ministre, vous allez nous aider pour modifier la loi sur les assurances. Le ministre des Finances, le ministre des Affaires des Affaires des Personnes âgées. Merci, Monsieur le Président. Je vais remercier en face de cette question comme le ministre des Finances l'a indiqué. C'est une bonne idée et qui a un certain mérite pour aider les gens qui veulent avoir accès à des actifs ou qui puissent avoir accès. Mais nous sommes concernés quant à la protection des consommateurs parce que le risque, c'est que certaines personnes vulnérables vont se trouver dans des activités frauduleuses, vont le vendre à un prix plus faible. Il faut équilibrer l'innovation avec la protection des consommateurs. J'ai hâte de voir la nouvelle présentation de ce projet de loi et qui, dans une autre version, a été déposée par le député Delgleton-Lawrence. Mais je veux vous assurer qu'on ne réduit pas les services aux personnes âgées. On améliore les services aux personnes âgées. Peut-être que vous n'avez pas manqué l'annonce plus tôt cette semaine où on élargissait l'assurance santé plus aux personnes âgées. Nouvelle question, député de Northampton, County West. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Aujourd'hui, c'est la journée du mont international de l'eau où on veut reconnaître les ressources en eau. Et en Ontario, on touche quatre des cinq grands lacs et sept des huit municipalités sont proches du lac Ontario dans ma circonception et utilisent cette ressource pour l'eau potable. Nous savons que la protection de cette ressource naturelle, c'est essentiel et les communautés s'épanouissent et s'ils travaillent ensemble, on peut avoir de meilleurs résultats. Et c'est pourquoi la province investit 1,5 million de dollars de subventions pour des projets qui donnent la possibilité à protéger, à restaurer les eaux des grands lacs. Et donc, on veut protéger le bassin hydrographique local et on veut aider les collectivités à le faire. Est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce qu'on peut protéger ces richesses naturelles très importantes qui sont les grands lacs? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Je veux remercier le député du Nord-Terminal-Quinte-Ouest quand on célèbre la journée mondiale de l'eau et j'aimerais faire un toast avec de l'eau du robinet de Toronto. Et je suis très content d'avoir l'occasion de parler de la protection de l'eau. Nous savons que c'est très important, c'est pourquoi on aide les collectivités à protéger leur bassin hydrographique local. Depuis 2007, l'Ontario a investi plus de 170 millions de dollars. Dans 1420 projets de protection de l'eau dans les grands lacs, restaurer des zones contaminées, on a gagné beaucoup de partenaires, on a engagé beaucoup de partenaires, des groupes communautaires pour protéger et restaurer la santé des villes. Et par exemple, il y a un projet à Caledon, Girls Can Too, où on donne de la sensibilisation aux jeunes filles pour apprendre sur les questions environnementales, pour pouvoir les efforts de nettoyage des eaux des grands lacs. Merci. Question complémentaire. Merci au ministre de cette réponse. Nous savons que c'est important que notre environnement soit en bonne santé pour toutes et tous les Ontariens et Ontariennes. C'est pourquoi avec ce fonds de protection des grands lacs où on finance avec 37 000 bénévoles qui ont planté plus de 285 000 arbres et qui ont libéré plus de 800 000 poissons qui ont bâti des sentiers et qui ont ramassé des ordures. Est-ce que le ministre peut expliquer à cette chambre comment est-ce qu'on renforce la protection des eaux? La réponse du ministre, merci et merci aux députés de Nord-Slam de la QTOS de cette question importante. Le gouvernement a pris des mesures importantes pour protéger l'eau pour la bonne santé des Ontariens et Ontariennes et de l'environnement. On a mis à jour des normes de protection de l'eau potable. On a passé aux gestes pour réduire les algues dans le lac aérien. On a déposé des exigences plus strictes des permis d'eau potable. Notre gouvernement prend en série l'environnement. Mais ce qui est choquant pour moi, c'est que les conservateurs ont renié tout plein crédible de protection de l'environnement. hier, la députée de Neppian-Carlton interruption du président, le député de Chatham-Kent-Essex, il l'est averti. Veuillez compléter. La députée de Neppian-Carlton n'a pas pu répondre à une seule question sur comment il protégerait l'environnement s'ils étaient élus. Entre-temps, on a pris des mesures sérieuses pour protéger l'eau et l'environnement en général. Nouvelle question, la députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'est intéressée sur la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je pense que la ministre sera d'accord qu'il faut planifier pour les besoins d'avenir en soins de santé de l'Ontario. Il faut avoir de la formation adéquate pour les professionnels de santé. Il semble qu'il y a des problèmes dans le système et beaucoup de diplômés ne peuvent pas pratiquer la médecine. Le problème, c'est qu'il y a des étudiants qui ne peuvent pas trouver un programme de résidence, contrairement quand la ministre était à l'école de médecine et quand moi j'étais, il faut qu'il y ait un programme de résidence pour recevoir un permis. Est-ce que la ministre serait d'accord qu'il faut faire davantage pour annoncer que beaucoup d'étudiants de médecine soient ici, beaucoup sont défunts, qu'ils puissent traiter des patients? Merci. M. le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci. C'est un plaisir pour moi de saluer les étudiantes en médecine qui sont ici aujourd'hui lorsque j'étais au-dessus de... mais à ce moment-là, je ne pensais pas à la politique comme ils l'ont vu. Et pour eux, c'était intéressant. Pardon, pour elles, c'était intéressant. Je sais que les députés d'en face ont déposé un projet de loi d'intérêt privé ou une motion à cet égard. C'est une question importante, s'il en est une. Et j'entends le résultat des débats. Je sais que le nombre d'internes a augmenté au cours des années et on reconnaît le défi auquel font face ces personnes parce qu'elles ne tiennent pas de résidence. Pour nous, c'est un enjeu important. On revoit les résultats du processus de correspondance et on travaille avec les acteurs du milieu complémentaire. Merci, M. le Président. De retour à la ministre, nos étudiantes sont préoccupées par le fait qu'au moment de leur diplomation, elles n'auront pas de travail, elles n'auront pas de permis pour travailler. Elles sont essayées pour soulever leur inquiétude, leur enjeu auquel ils font face, c'est-à-dire des stages non correspondants. Et ces étudiantes veulent être médecins, travailler dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, dans les hôpitaux cliniques et veulent recueillir des données sur les nouveaux traitements. Mais un grand nombre d'entre elles ou d'entre eux, on prend l'opportunité de le faire, le nombre d'étudiants avec des stages non correspondants parce que le gouvernement a réduit le nombre de places. Je vais déposer un projet de loi pour s'attaquer à ce problème. Est-ce que la ministre va appuyer en s'engageant à appuyer le comité de consultation à cet égard? Oui, je m'engage à travailler avec les écoles de médecine pour appuyer les diplômés avec le processus de correspondance et de trouver une solution durable. Je veux souligner que le processus de correspondance à l'échelle du Canada, c'est important de savoir que c'est un processus par Canadiens où les Ontariens font de même avec les autres étudiants et étudiants. Nous voulons mieux comprendre cet enjeu et nous voulons faire tout en nos pouvoirs pour s'assurer que les étudiants ont un emploi. On peut trouver un programme d'internat correspondant. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Mais comme étant a dit qu'elle a grandi sans soins dentaires parce que ses parents n'avaient pas de régime dentaire. Ils n'avaient pas les moyens de payer les frais dentaires. Et c'est très bien qu'est-ce que c'est un désavantage de ne pas avoir accès à un régime dentaire. Amanda a 28 ans. Elle ne peut pas travailler. Elle a perdu toutes ses dents. Elle a des infections et de la douleur. Maintenant, on lui a dit qu'elle doit se voir extraire toutes ses dents. Pourquoi sa première ministre et sa gouvernement ont choisi des priorités, donner priorité à la vente d'un drogue au lieu d'avoir un régime dentaire pour aider Amanda et d'autres familles comme elle? Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je voudrais rappeler à la Chambre dans le discours du Throne, nous allons investir pour s'assurer que davantage de personnes sans régime bancaire ou autre auront accès à davantage de soins dentaires ou des médicaments. Évidemment, on attend avec anticipation le budget. Ce que je sais cependant, nous avons été nous avons toujours investi dans la santé des Ontariens depuis 15 ans. En particulier, une fois de plus, je voudrais parler du programme Joli sourire. C'est un programme de prévention d'un système d'urgence pour les jeunes à faible revenu à l'échelle de la province. Quant à la question de la députée d'en face, il peut-être sera maxible à des avantages grâce à notre programme d'aide sociale. Merci. Parce qu'Amanda reçoit de l'aide sociale, on lui a consigné que les soins d'urgence, c'est pour des extractions aux quatre mois. Ça prendra un an. On n'est plus dessus France. Le gouvernement, nous avons un plan pour aider les jeunes et les seniors pour avoir accès à des avantages d'entente, soit par le travail ou par la carte d'assurance maladie. Personne ne devrait avoir accès sans soins d'entente. Ce que le gouvernement a expliqué à l'Amanda, pourquoi il pense que c'est juste de payer le PDG d'aide aux rois de 4,5 millions, alors qu'ils ne font rien pour aider les familles comme la sienne au cours des 15 dernières années. Ministre de la santé, oui, on reconnaît qu'il y a des adultes qui ont de la difficulté à payer les soins dentaires abondables. Voilà pourquoi nous avons des programmes publiés comme le programme pour handicapés ou des avantages qui peuvent assurer une couverture dans le besoin. Nous avons créé en 2015 deux groupes de travail avec l'Association d'Antaire de l'Ontario pour aborder cet enjeu. Et de ce côté, nous voulons consulter, nous voulons avoir les meilleurs conseils. Ainsi, nous allons continuer comme on anticipe dans le budget des soins appropriés sont disponibles aux soins dans le besoin. Député de David, ma question s'adresse au ministre de la Recherche, de la Science et de l'Innovation. Ce secteur est une priorité pour le gouvernement de l'Ontario avec 1 900 entreprises ou personnes qui travaillent pour faire de l'Ontario le meilleur endroit au Canada. Avant d'entrer en politique, j'ai eu l'occasion de travailler dans le secteur des médicaments. Je connais très bien que chaque jour ce secteur travaille pour découvrir de nouveaux protocoles, de nouveaux traitements, le gouvernement a un excellent bilan en matière d'investissement dans ce secteur. et nous nous engageons à maintenir notre position à l'échelle mondiale. Est-ce que le ministre peut informer les députés de la Chambre comment le ministère veut contribuer davantage au succès de ce secteur? Ministre de la Recherche, je voudrais remercier la députée de Davenport pour sa question. En février, j'ai annoncé que le gouvernement a investi 15 millions de dollars dans un fonds d'initiative. Cela permettra aux entreprises de lever de nouveaux sons pour avoir accès aux ressources dont elles sont nécessaires pour leur expansion. Ces entreprises vont encourager de nouvelles technologies, de nouveaux traitements et de nouveaux moyens et de nouveaux protocoles pour certaines maladies comme le diabète. alors qu'on appuie des emplois de qualité à l'échelle de l'Ontario, M. le Président, le gouvernement découvre tous les jours de nouvelles façons pour aider notre population. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre. Ce nouveau fonds d'initiative va aider à maintenir l'affaire de l'Ontario l'un des endroits pour investir dans le domaine des sciences de la santé en Amérique du Nord. Nous voulons continuer de découvrir de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements et protocoles. Le ministre a parlé du diabète qui a été un nouveau remède découvert en Toronto. Nous allons créer des emplois importants bien payés pour l'essor de l'Ontario. Je comprends que des activités et votre ministère appuyer ce secteur grâce à la création du bureau de la matière d'une stratégie. Voulez-vous informer les députés de la France comment nos investissements ont contribué au réseau de la santé et à l'économie de l'Ontario? Une fois plus, le ministre a la députée de sa question. Ce secteur des sciences de la santé génère 47 milliards de dollars de revenus avec 9 milliards en exportation et emploie plus de 60 000 personnes dans des emplois bien payés. Nous appuyons ce secteur et nous voulons nous assurer que ce secteur soit prospère. Voilà pourquoi nous avons créé une stratégie pour appuyer ce secteur dans le secteur médical et améliorer le secteur de la santé de l'Ontario. Nous avons créé un groupe de travail qui permet d'identifier des obstacles à l'expansion dans ce secteur et de trouver des solutions. Cela positionnera l'Ontario comme l'endroit d'investissement global dans tous les secteurs de l'économie. Merci. Député de Bruce Gray-Owen Sound, rappel au règlement. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Dr. Saiba qui est dans la visite des visiteurs. Bienvenue à Queen's Park. Député de Windsor, décommercier rappel au règlement. Merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue des personnes qui sont arrivées en retard des gens de ma circonscription. En fait, mes voisins, Steve Salmon, avec sa femme Beth, sont ici pour aider les libéraux pour célébrer un anniversaire. Bonjour, Steve. Bienvenue à Queen's Park. Joyeux anniversaire à May. L'idée parlementaire appelle réglement. Megan Salmon travaille dans mon bureau. C'est son rôle. Je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Steve Salmon et Mac Pelosi qui célèbrent son anniversaire aujourd'hui. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 13h.